Bon attendez avant de commencer là Y'en un qui a pas liké et qui est pas abonné là Yo les petits potes je viens juste de me connecter Donc le DLC est sorti J'ai reçu un message comme quoi il y avait des nouveaux véhicules Sur les jandarys etc Donc je vais tout de suite aller jeter un petit coup d'oeil Alors il y a Deux nouveaux véhicules ici c'est ça Hum Ouais Je dois me tromper La Virgo me dit rien du tout Ouais bon bref ok On jette un petit coup d'oeil à l'arrache Oh Messiaux 5 portes Ouah alors il y a la Torero à 3 millions Oh putain La Lafazidi Corsita à 2 millions Elles sont belles Ouah la Benefactor à 3 millions là La LM87 L'OB Omni Il y a plein de belles bagnoles Il y en a que 4 What il y en a que 4 Ils vont peut-être rajouter les autres plus tard Ouah incroyable En tout cas dans les 4 Les 4 sont bien Les 4 j'ai kiff Attends peut-être Attends mais c'est quoi ce filtre là Ok Ok il y en a que 4 ici Et il y a celle là C'est pas ma cam Donc voilà Ok bon Ils vont rajouter les autres bagnoles au fur et à mesure je pense Enfin c'est même sûr Bon bah voilà on a jeté un petit coup d'oeil En tout cas il y a l'air d'avoir 2-3 Superbes véhicules Normalement Nouveauté de ce DLC Quand je révise un véhicule Et que j'envoie le personnel J'ai plus de chances que le personnel arrive à le livrer sans abîmer la voiture Donc on va tout de suite tester ça Tiens je vais prendre ma GT au hasard On va aller chercher le centre là de Il est où le centre de trucs de véhicules là Guerre commerciale bon Et les missions de contact elles sont où ? Mon ami j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui a changé Attends Attends mais il est où le showroom là ? Wesh Rendez-vous au QG de l'IAA U pour commencer l'opération Paper Trails On va peut-être pas la faire tout de suite hein QG de l'IAA Donc U Ça c'est bien La nouveauté arrive Voilà Donc ça c'est cool Vous savez quoi ? On va tester le plus important de cette mise à jour Enfin un des trucs les plus importants On va essayer d'être cancer avec la MK2 Et on va voir si les missiles sont toujours aussi efficaces À l'arrêt Voilà 9000$ Bien Bien Il n'y a pas un truc à loquer là ? Je ne peux pas loquer Il faudrait que j'appelle les flics Elle arrive Ah on peut raccrocher Dave Alors voyons voir le traquage des missiles Pour le moment Attends on va essayer Ah ouais Ouais bof Les missiles ratent leur cible parfois Mais c'est léger quoi T'as vu ? T'as vu le traquage ? Ça normalement ça c'est Le missile il faisait Et il explosait la voiture directe avant Là maintenant il a plus de chances de se fail Alors à mon avis Si tu poursuis une voiture qui va super vite A mon avis tes missiles de MK2 ils font rien Ils n'arriveront pas à la traquer Parce que là c'était sur des cibles quasiment arrêtées Ok donc ça c'est cool C'est cool et 2 12 15 19 22 23 24 24 secondes pour recharger les paillettes Donc t'as largement le temps de crever Ah oui on va tester Il y a la nouvelle La nouvelle M16 Alors moi j'adore les M16 Tout ce qui est M16 M4 Moi dans les jeux J'adore ça Alors elle est où ? Je ne suis même pas Bah elle est où ? Mais ça ne ressemble pas à ça une M16 normalement Un fusil pour les perfectionnistes Fusil d'élite Il est le meilleur cadence de tir que le sniper lourd Par contre il fait moins de dégâts Il est moins précis Et il a moins de portée Donc pour moi c'est pas la peine de l'acheter Tout de suite en tout cas Bah je suis dégoûté la M16 C'était mon kiff Fusil lourd C'est quoi ça fusil lourd ? Comparons 2 barres de dégâts Pour la comparer à la carabine Bah il a l'air pas mal Mais c'est pas ce que je voulais Mais il a l'air pas mal Il fait plus de dégâts que le fusil militaire Ok Cadence de tir Précision Il a autant de portée C'est bien parce que celui-là il a une bonne portée déjà Ok Ok je l'achète pas maintenant les potes Gain doublé pour les clubs de motards Dans les défis émission de club Voilà ça me fatigue Bon les gars Je sais pas où il est le showroom Ça me casse les couilles Moi je voulais aller au showroom Je vais livrer cette caisse en attendant Moi il y a que 4 nouvelles voitures dans les gendaries Le showroom je le trouve pas Elle est où la M16 là ? Ah l'up Ah c'est trop bien ça Trop frais Le nouveau personnel a été recruté dans votre entrepôt de marchandises spéciales Il peut être assigné à l'approvisionnement de marchandises spéciales Il produira régulièrement un surplus de biens divers qui pourraient être exportés sur des quais Ah c'est trop frais ça Ah ça c'est trop frais Trop trop frais En gros pour ceux qui ont pas eu le temps Parce que j'ai lu rapidement En gros Tu peux mettre un gars qui bosse Et qui ramène des caisses tout seul De manière automatique dans tes entrepôts de marchandises Ça c'est tip top ça Et ça te ramène Ah non la caisse a été cabossée Bon c'est pas grave Et donc ça c'est trop frais Parce que du coup Si t'as pas envie de faire les marchandises spéciales Tu mets l'entrepôt Et toutes les 48 minutes de jeu T'as une caisse qui arrive dans ton entrepôt toute seule sans rien faire Donc au bout de 10h t'as 10 caisses Tu fais une vente T'as rien foutu Ça transforme le business en business passif Je trouve ça trop bien Ah ça c'est une bonne chose déjà Voilà Parce que moi j'en ai plein de cul de ramasser des caisses de D'aller chercher des caisses de marchandises spéciales J'en ai plein de cul Je reprends ma MK2 J'aimerais la tester contre un joueur C'est pas pour faire le bâtard C'est juste pour la tester Parce qu'un joueur qui roule vite Sur l'autoroute ça serait énorme Ah là y'a un joueur Non je vais pas le faire chier Je vais pas le faire chier Je lui demande gentiment Je vais être obligé de faire le cancer Ça casse les couilles Tiens regarde 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 Tu vois Tu vois si le mec il avance Oh quoique Oh merde Bah putain C'est encore bien cheat quand même Je lui dis souris En bas les couilles C'est encore assez de cheat Elle est encore grave cheat en fait Elle est grave cheat quand même Ils l'ont pas nerf assez pour moi Reaper Suri-Monti Je suis le seul à parler Dans la session Donc Elle est encore bien cheat La MK2 L'efficacité des missiles Moi je la trouve encore bien Elle a encore trop de cheat Il va falloir renerve Parce que là ça va pas Bon désolé j'ai fait le cancer un peu A mon avis si tu roules très très vite Y'a moins que t'évites les missiles de MK2 Mais Oh C'est la Reaper celle-là non Non c'est pas la Reaper Elle est super belle Si c'est la Reaper Je crois Elle est trop belle J'ai trop envie de la gagner J'ai toujours voulu l'acheter en plus Je sais plus si elle s'appelle la Reaper Ou la La SV1 Je sais plus quoi Ça casse tes couilles Alors J'ai même pas fait gaffe Je peux courir dans le casino normalement Alors la voiture Elle est belle J'arrive dans mon garage celle-là Oh Oh oui la voiture La voiture Oh non fils de pute Oh l'enculé L'enculé 50 000 Et là je peux courir C'est cool Ça change Ça fait plaise Bon le MK2 officiellement Il est encore trop de shit J'ai pas besoin de la tester plus Vous avez vu Je vais quand même peut-être Faire un petit test sur lui là Voilà regardez Hop Un missile Il va se rater Deux missiles Il va se rater Trois missiles Il va se rater Et le quatrième Ah tu vois Je laisse repartir Parce que Donc si le mec il roule On a du mal à l'avoir Elle a quand même été bien nerf J'ai l'impression que tu peux t'enfuir Bref Voilà Disons qu'en résumé J'ai l'impression que C'est sur les cibles mouvantes Que la MK2 va plus galérer Alors que sur les cibles Qui avancent pas beaucoup Ou machin C'est toujours aussi cheat Par contre si le mec Il va vite sur l'autoroute Ou machin Là tu vas vraiment Tes missiles Ils vont être out Et ça c'est plutôt une bonne nouvelle Donc tu pourras toujours faire des kills Sur des cibles statiques Ou qui avancent peu Genre tiens Il y a lui là-bas Lui je l'aurai jamais normalement Attends je vais le laisser prendre De la vitesse un peu Vas-y prends de la vitesse Pourquoi je peux pas te lock Bon tant pis les potes Bon Ça s'annonce pas trop dégueu J'ai l'impression que si tu roules Pleine balle dans Los Santos Tu pourras pas trop te faire Exploser par une MK2 quoi A moins que le mec Maîtrise des missiles Manuels Attends faudrait que je le teste Je vais devoir le tester Compte l'hélico Bah ouais je suis désolé Faut tester Il fait ses prépa De caillot perico Ah bah ça tombe bien Il est cancer en plus Ah mais j'ai plus de missiles en fait Ah c'est pour ça que j'arrive pas à loquer Ah merde Voilà on redemande la MK2 Non mais tu vois Sur une cible comme ça C'est sûr je le dégomme Par contre s'il roule un peu Vas-y roule roule Hein Oh bon d'accord Je vais pas m'excuser à chaque fois Parce que les mecs Ils vont me prendre Enfin ils vont me prendre Pour un Pour un teubé Je veux dire putain Le mec il nous pète la gueule Et à chaque fois il s'excuse Il est chiant Bah c'est quand même C'est quand même Trop de shit pour moi encore Allez au hasard Au hasard Bon là toutes les cibles statiques C'est cancer de ouf C'est encore trop cancer Et lui là Au hasard Allez roule Roule dépêche toi Roule Roule Fuis Fuis Ah c'est trop cancer encore Non non mais faut qu'il repatch Faut qu'il repatch Bon bref Si tu roules pas plein de balle T'as aucune chance quoi Bon bref On va la rentrer Et voilà Et je suis déçu Y'a que 4 voitures Et moi j'ai farmé 72 millions là J'ai fait quelques contrats hier C'est pour ça que je suis remonté à 72 millions Et wesh Là les gens font pas les malins aujourd'hui Vous savez pourquoi ? Parce qu'il y a plus de mode menu là Quand il y a une mise à jour Y'a personne qui a un mode menu Donc les gens font moins les rigolos là Moi je voudrais voir le showroom sérieux Moi c'est une caisse Mais j'aurais voulu les tester au showroom quoi On va se mettre en sécure au serve Et on va aller dans nos entrepôts Je vais voir s'il faut payer Pour avoir un nouvel employé là J'suis déçu qu'il y'y ait pas Un putain de truc pour voir le showroom quoi Il n'y a pas de bâtiment en fait dans ce DLC J'aurais pu mettre plus que 4 voitures Dispo dès le début J'aurais pu en mettre 8 Dans le légende d'Ari Motorsport Ce 4 ça fait vraiment genre 1 Même si les autres vont arriver Je sais qu'il y en a beaucoup au total Il y en a 18 c'est ça Alors il est où l'employé c'est lui là ? Je comprends pas là Alors je comprends pas Je pensais que c'était automatique Le truc de l'employé là Envoyer l'UPS Approvisionner en caisse de marchandises spéciales Mais nique ta mère C'était censé être automatique non ? Oh mais c'est nul si c'est ça C'est nul ça veut dire si tu dois retourner dans ton entrepôt Pour qu'il ramène une caisse à chaque fois C'est nul Je comprends pas là le délire là Ah ça permet de remplir ton entrepôt plus rapidement en fait Mais t'es quand même obligé de te farcir l'émission Et tu peux toujours pas lancer l'émission depuis les entrepôts quoi Bon J'ai pas capté là le délire Je pensais que c'était automatique Que t'avais un employé qui te ramenait des caisses Toutes les 48 minutes Et j'ai l'impression qu'il faut Non toi même aller dans chaque entrepôt Pour dire toi vas-y fonce Ah si c'est ça c'est casse-couille Ça sert à rien Et il pleut Vas-y je vais m'acheter une caisse moi Elles sont où les nouvelles caisses du Beniz là Je sais pas lesquelles c'est Mais c'est la Virgo non Je sais pas La Pegasite Oreo La Lamborghini Corsita Les frérots j'ai envie de rigoler Excusez-moi j'ai quelque chose de rire Parce que j'ai l'impression que le DLC il est vide Mais c'est qu'une impression hein C'est pas vrai Il est bien Il a l'air bien Mais j'ai l'impression que c'est vide J'ai que 4 voitures quoi J'ai que 4 voitures Un pauvre PENJ dans mon truc de martini spécial Qui sert à rien Attends on va aller voir Mission de boîte de nuit En mode c'est quoi Je vais aller taper les Putain mais le but du showroom C'était de tester les voitures Avant de les acheter Y'a pas un enculé Qui a fait un tuto sur internet Ouais risque de showroom Sérieux Vous savez quoi Je vais aller faire la mission moi On va pas s'enflammer Je vais faire la mission d'abord La MK2 elle a été nerf Mais nerf en mode Tout doux quoi On va voir On va essayer de capter C'est quoi ces missions là Alors On va se bouffer Là les cinématiques ULP espionnage Vas-y go Voilà on a de nouvelles missions de contact Donc c'est ce qu'ils avaient dit C'est pas un braquage C'est des nouvelles missions de contact Il y a la mission x2 Ok bon on la lance Ça va les cinématiques Sont pas trop longues Allez à San Andras avenue Ok c'est ce qu'on a vu Ouais le cours du barin Ok bon ça on s'en bat les couilles Il raconte sa life Je vous laisse raconter sa life Attendez les gars Normalement il y a un nouveau truc Pour les encas Pour manger un encas La santé est déjà pleine Ah ouais c'est trop pratique R pour utiliser Ah c'est trop pratique On va pouvoir spammer là Tout le flèche de haut Quand on a le truc Pour manger des encas C'est trop haut Ah c'est trop stylé Bonne amélioration Ah c'est moi Le DLC il est vide Wesh Non je rigole J'espère qu'il n'y a pas que 5 missions quoi J'espère qu'il y a de l'IA Parce que sinon Putain en 2h T'as fait le tour quoi Allez à San Andras avenue On y est Je vais pas toutes les enchaîner Je vais le savourer Tu vois je vais prendre mon temps De le déguster le DLC Voilà Trouver et pirater l'ordinateur de Mason Ils ont mis les mêmes jeux de hacking Même pas un petit nouveau jeu de hacking Toujours les mêmes jeux de hacking Et tout Pas de nouveauté De ce côté là Ils ont juste mis un nouveau mot Et en plus il est ultra facile Celui là Il est ultra lent Et tu fais quoi après Voilà Quitter l'appartement Je me dis pas que c'est la mission Je critique un peu effectivement les gars Parce que je m'attendais à un gros DLC ultra lourd Ultra fat tu vois Je m'attendais tout de suite à avoir 15 véhicules Non peut-être pas 15 mais 10 véhicules Parce que ça je pensais que c'était un gros braquage Tu vois Qu'on aurait un nouveau bâtiment Je me dis Le showroom Moi j'ai envie de voir le showroom Je sais pas où il est Il est pas indiqué sur la map Wesh Trouver le matériel Alors J'ai des vêtements sur la map On va aller les chercher Ok Trouver le matériel Bon Ouais ok Et comment je fais pour trouver le matériel Putain la mission me casse déjà les couilles Non mais d'accord Une tablette C'est une sorte de système de soucage Je vois pas là Ça va me saouler là Ça va me saouler cette mission Ah merde Je me suis fait Scothead Alors est-ce que les encas du coup là Oh trop pratique les encas Même un peu trop de shit A mon avis Ça va être trop de shit dans le pvp Ça va être trop de shit dans le pvp les gars On va pouvoir se mettre en god mode et tout Mais regarde Je me fais tirer dessus Je fais ça Tac Et je spam la touche Et ça va remonter mon truc Ça va être ultra cancer Par contre le matériel C'est pas Ah j'ai récupéré du matériel sans faire exprès Non mais t'es d'accord On sait même pas à quoi ça ressemble le truc Je suis dans la merde les gars Je dois trouver 4 trucs Je n'en ai trouvé qu'un Ça me casse un peu les couilles Je vous cache pas Merde Oh putain Ça que je vais rage-quitt Je vais rage-quitt Non mais je comprends pas les gars C'est que moi je dois ramener 4 trucs Il y a 2 sites Vous voyez c'est une mission fait pour 4 C'est pour ça Il faut être plusieurs normalement à chercher Là j'ai dû rater un truc déjà Dans le premier là Ça me casse les couilles Je vais pas faire genre Je vais pas sucer des zbou Faire genre la mission elle m'éclate La mission elle me casse les couilles Donc je la ferai plus tard Quand j'aurai envie de chercher du matériel Je suis horrible Non mais j'ai pas envie de chercher Pendant des heures Du matos là On voit même pas ce que c'est On a même pas d'icônes sur la map On a rien J'ai pas envie Moi je veux voir le showroom Il oule ce putain de showroom Je vais chercher sur internet Bon les gars Je suis perdu là Est-ce qu'on peut y accéder comme ça Dans les missions Mission de contact Ah je les ai pas encore là-dedans Non Ah je les ai pas encore là-dedans Ok Et bon C'était du vent Le showroom peut-être Ça n'existe pas Je cherche Je cherche les gens Je suis sur internet Je cherche Au conseillère A côté de quoi faire Pas loin du studio Et la meuf que j'ai envoyée tout à l'heure Pour l'entrepôt Elle est partie cueillir des fraises Ou quoi Elle fait quoi du coup J'ai un message Comme quoi Elle me ramène une caisse Qu'est-ce qu'il se passe Dans le coin Il devrait y avoir le concessionnaire Pourquoi ils l'ont pas mis sur la map Pourquoi ils l'ont pas mis sur la map Sérieux Bon attendez Il y a trop de trucs à voir Donc on va essayer de faire par étapes J'ai envie de voir Si je dois aller dans chaque entrepôt Pour faire Va chercher une caisse Ou si c'est automatique Vas-y on y va Attends déjà Elle elle m'a ramené une caisse ou pas On va checker Qu'est-ce qu'il s'est passé là Donc non Elle s'est barrée J'ai pas de caisse Alors qu'est-ce que je dois faire là Je vais là Et elle est là C'est qui ça Ouais mais c'est manuel Je te dis C'est manuel Si c'est manuel C'est de la merde Je vais pas passer dans tous tes entrepôts Un par un Pour qu'elle ramène une caisse En plus tu payes quoi On essaye de capter De capter les nouveautés Après je sais qu'il y a du Il y a le QG de motard aussi Faut aller checker Mais déjà la MK2 Qui est mal nerf Qui est pas assez nerf Déjà ça va pas quoi Déjà le DLC Déjà je te dis Ça va pas Après c'est pas méchant Contre Rockstar Ou quoi Ce que je dis Mais déjà la MK2 Elle est quand même encore trop cheatée Donc ça va pas Qu'est-ce que tu veux que je te dise Ça me casse les couilles en fait Voilà Donc là je dois aller voir L'autre pignouf là A moins que tu payes 7500 par heure Et il te ramène une caisse On comprendra dans le temps On va voir Bon moi je me cache Je vais aller dans le QG de motard On va voir ce qui a changé Alors mon QG de motard Let's go les potes Regardez pourquoi je vous dis que Regardez On a toujours ce menu là Pour se remettre des encas Mais regardez pourquoi je vous dis Que ça va être pété Parce que par exemple S'il y a un gars Je suis face à lui Le mec me tire dessus Moi je vais pouvoir spammer Je vais pouvoir spammer les encas Avec la molette J'aurai plus qu'à courir Et je spamme les encas Je suis en god mode quoi Tu vois ce que je veux dire Donc ça ça va être un gros problème Je pense qu'il va falloir patcher encore A moins de mettre un headshot Faudra mettre un headshot Je savais même pas Que mon club de motard Il était là J'ai carrément zappé Alors là normalement Il y a des motos à réviser Un système comme la boîte de nuit Je crois de popularité On va voir Ouais en gros Ils ont mis la même chose Ok ça je trouve C'est une bonne nouvelle Je trouve que c'est bien Ils ont mis la même chose Que l'atelier auto Mais avec des motos Ça c'est un bon truc Donc maintenant elle Je peux aller Je peux ravitailler le truc Mais non c'est pas ce que je voulais Parler à Cindy Elle est où Cindy ? C'est toi Cindy ? Comment je fais pour te parler ? Le club de motard C'est bien la mise à jour Qu'ils ont faite On peut pas Je vais essayer de faire Le petit upgrade Ok c'est le même système Par contre on a pas de personnel Pour livrer T'es obligé de tout taper toi même Et en plus ça a l'air De rapporter bien moins Bien moins que l'atelier auto Parce que ça coûte que 10 000 De faire réviser la moto Par contre c'est stylé Ça permet de tester les motos Parce que là j'ai payé 10 000 Donc je vais gagner combien ? Il faut aller où ? Ça va la livraison juste à côté Donc ça va Bon c'est pas incroyable Comme nouveauté Dans le club de motard Mais ça fait du bien Ça rafraîchit un peu Tu vois ce que je veux dire ? Voilà Je vais gagner combien ? Quoi ? J'ai gagné 150 000 ? What ? C'est cheaté ? J'ai gagné 150 000 ? C'est une blague ? C'est cheaté putain ? Attends c'est 3 ou 4 fois plus Que l'atelier auto ? T'es sérieux ? Bon c'est trop bien Tant mieux Va falloir en profiter Parce que Rockstar Ils vont pas te chier à mon avis A mon avis c'est une erreur Tu vois parce que Que tu payes 10 000 pour la réviser Et que tu gagnes 150 000 derrière Soit 15 soit plus A mon avis A mon avis Rockstar Ils se sont trompés d'une virgule Où il y a une connerie A mon avis Donc profitez-en un max C'est moi qui vous le dis Parce que je suis pas sûr Que ça reste comme ça longtemps Je te jure Bon vas-y je retourne au club de motards Bon la session a bug Alors Attendez Bah je vais changer de session Ok les gars Je viens de regarder La M4 Elle est à l'agence de Franklin Je suis sur les forums de GTA Un peu pour Pour scruter Donc la M4 À l'agence de Franklin Ok Donc je vais tout de suite Aller à l'agence de Franklin Parce que moi la M4 C'est une arme que j'adore Ou la M14 Oh je sais plus Oh ça me fait chier Bon Je vais chez Franklin les potes Avec ce tas de veaux Cette bouse J'ai farmé beaucoup Mais là pour le moment Y'a pas des milliards A dépenser non plus Déjà de 1 Et de 2 J'ai regardé sur internet Le concessionnaire En fait Il est bâché En fait il est en travaux Donc c'est pour ça Qu'il est pas indiqué sur la map Si tu passes devant Tu verras le truc Il est en travaux Mais ils l'ont pas Ils l'ont pas ajouté Alors que c'est La match Aujourd'hui c'est pas demain Donc Voilà Donc là tout le monde Va nous spam L'émission ELP En tout cas ce DLC Il va pas faire ramer GTA Online Parce que même dans l'émission J'ai l'impression que ça réutilise Tous les mappings Déjà présents Tout ce qu'on connaissait déjà Donc Même la tenue C'est un peu la même tenue Avec un badge IAA On va prendre des encas Alors là Nouvelle arme Elle est là Elle doit être dans quoi ? Elle doit être dans Mitrailleuse ? Bah non elle est pas là Qui c'est qui m'a dit encore ça ? Ah si là peut-être Non Non elle est pas là Bon bah moi c'était Le truc que je préférais Que je voulais le plus C'est DLC Donc Donc je suis désolé Pour moi c'est pas une M16 Alors je suis peut-être le roi Des abrutis Et peut-être que je me trompe totalement Et que c'est une M16 Mais pour moi c'est pas une M16 M16 je la connais très bien J'ai joué dans Arma Dans Opération Flashpoint Et dans Arma Je l'ai beaucoup joué Donc ça casse les couilles Putain Ça ça me casse les couilles par contre Par contre pour remettre des gilets Ah oui non on peut pas là Va falloir que je tape l'émission de l'IA Mais là pour le moment J'ai la flemme de passer une demi-heure A chercher des objets Vous me comprendrez j'espère Parce que j'ai un contrat à 10 de plus Ah Putain c'est rare que je l'ai celle-là Élimination des gangs Elle est très Spécialiste 26 000 Oh Oh les bâtards Ils ennervent les prix de l'agence Regardez Avant c'était au moins 30 000 35 000 Là ils ont baissé les prix En spécialiste 26 000 Bon bah plus personne va les jouer Par contre faut pas qu'ils fassent des nerfs Comme ça sans prévenir Franchement c'est dégueulasse Quand les joueurs vont s'en apercevoir Ils vont se sentir trahis quoi Et les coups de téléphone Ils ont peut-être été nerfs aussi Oh si c'est ça C'est chaud Caillou nerf L'agence nerf Je vais appeler Franklin J'ai envie de chialer les gars Je vous le dis j'ai envie de chialer Non mais je suis dégoûté quoi Non mais il nous retire des trucs quoi Et ça tient pas ses promesses le DLC là Qu'est-ce que tu veux que je te dise Je vais pas mentir Et faire le mec trop saucer Et il nous enlève des trucs Sans prévenir Très déçu Donc on va tout de suite voir Si il y a la douille Sur les coups de téléphone Et ça à mon avis Ca va faire scandale parmi les joueurs Je pense que les joueurs Vont pas kiffer du tout Ok j'ai les trolls On va la faire un mk2 à l'arrache Ouais l'agence de Franklin Ils ont dû se dire Qu'elle était trop pétée Alors ils ont baissé les trucs Et je viens de voir Sur un forum Là ils disent que Les coups de téléphone Ils ont aussi été diminués De 70 000 A 50 000 Ah non c'était 85 000 A la base Un contrat par téléphone 85 000 70 000 plus 15 000 Donc on va voir Elle est plus qu'une cible Et on va savoir Si il y a une grosse douille Sur les agences de Franklin Je suis dégoûté Parce que les missions Spécialistes à 26 000 dollars Comment te dire Que ça sert plus à rien quoi Ca a été divisé par Par deux quoi Ca a été divisé par deux Bonus assassinat validé Ca ils en ont pas parlé Donc tu vois ça Ils l'ont caché un peu Et ça ça va faire scandale Je te dis Quitter la zone Plus 50 000 Oh putain on est passé de Oh la vache On est passé de 70 000 A 35 000 Ca a été divisé par deux Divisé par deux L'agence de Franklin What the fuck Je vais passer dans ma boîte de nuit Ca fait beaucoup de choses Qui ont été nerfs On va reteste la MK2 Sur cette voiture Qui roule assez vite Allez normalement Je suis pas censé le dégommer Là il roule vite Voilà Voilà c'est bien Et si je me baisse un peu Ok Nice Il a activé le passif Elle est toujours aussi cheat Un peu moins de cheat Un tout petit peu moins de cheat Alors normalement On a des missions Pour aller chercher des caisses On va voir ça Sorry En appelant Johan Moi je vais appeler Johan Il faut être dehors Attendez je vais gérer ma boîte Au passage Attendez je me suis pas encore Remis du coup De l'agence Qui est nerf Divisé par deux Allez on reengage Un DJ Voilà on a remis un peu De popularité Et nous on va sortir de là C'est bien maintenant On peut courir Ca c'est quand même cool Ca fait 1000 ans Qu'ils auraient dû rajouter ça Mais bon c'est pas rare Je pense pas que ça prend 6 mois Pour donner la possibilité De courir dans des bâtiments Sachant qu'on peut déjà le faire Dans certains Donc à mon avis C'était pas bien compliqué à faire Bref Alors on va appeler Johan tout de suite Alors des biens de boîte de nuit Je demande Biens d'une boîte de nuit Type de biens Marchandises Ok Qu'est-ce que je dois faire Ok je dois aller voler là Ok Bon écoutez on va la faire la mission On va prendre son courage à demain J'ai envie de dire Bah c'est con Mais il y aurait eu le concessionnaire Il y aurait eu un petit effet De waouh pour le DLC Qu'on a pas eu là Tu vois Il y aurait eu un petit effet Du waouh trop stylé On peut tester les bagnoles Et tout Le personnel a récupéré Une caisse Un lago D'accord Et maintenant Faut que je lui retourne Pour lui redemander De De voler un autre truc Et l'éliminer le conducteur Ou endommager le camion De déménagement Pour le forcer à s'arrêter Ok le camion est littéralement Bugué Ok c'est des nouveaux camions J'ai jamais vu ça What Ah on se fait attaquer derrière après Ok Bon rien de très original On va pas se mentir Je suis pas ultra hypé A part des bagnoles à 3 millions Qu'on peut pas tester avant d'acheter Je les achèterais pas Moi si je peux pas les voir en vrai Les tester Je les achèterais pas Attends 3 millions On se rend compte ce que c'est C'est 3 caillots pericots maintenant Non je vais voir Je vais peut-être croiser un joueur Qu'il y en a Et de fil en aiguille Voilà quoi Ça ressemble un peu Au marchandis spécial Cette mission En gros tu vas chercher un camion Puis voilà quoi Après c'est pratique Quand y'a pas de guerre commerciale Et que t'as envie de remplir un peu ta boîte Tu fais un petit coup de ça Ça mange pas de pain disons Voilà les petits potes Alors on va voir ça Au monde de combien Alors j'ai livré Je suis passé de 110 000 à 158 000 Et j'ai eu 33 000 en liquide Donc ces missions là Elles sont très intéressantes Ah ouais Ces missions là C'est vraiment pas mal Prendre 3 000 en liquide Plus 30 ou 40 000 De marchandises Ah ouais ça c'est bon Bonne nouveauté De la part de Rockstar Non ça c'est bien Faut dire aussi les choses Qui sont bien C'est bien Donc voilà Ça c'est des missions Que personnellement Je vais refaire Des missions de Johan Maintenant Il faut que j'aille Il faut que j'aille là-bas Pour essayer de comprendre le système Non mais moi ma caisse là Parlez-en A votre secrétaire De quoi Je comprends que dalle Ouais les potes Donc pour le moment Je suis mitigé sur la mage Mais en fait Y'a pas de mage La mage Elle est pas sortie Elle est pas finie Y'a encore plein de voitures Qui vont sortir Y'a le concessionnaire Y'a plein de nouveautés Qui vont arriver Mais elles sont pas sorties Le jour J Donc tu peux pas juger La mage Juste sur ce qu'il y a Aujourd'hui Sinon Sinon si tu juges Que ce qu'il y a Aujourd'hui Tu dis Pardon 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 Excusez-moi Mais tu dis C'est de la merde On m'enlève Caillot Perico On me nerf L'agence de Franklin La MK2 Elle est toujours pas aussi nerf Et là Et là C'est complètement stupide Les gars Je dois retourner A chaque fois voir le Gugus Pour qu'il retourne Me chercher une caisse Pour 7500 dollars La caisse C'est quoi cette blague Il m'a ramené une caisse Là tout à l'heure Une caisse d'or J'ai payé 7500 dollars Et je la vends combien ? 20 000 Bon c'est pas mal Il y a du bénéf quand même Ok Bon Mais je comprends pas là Pourquoi Faut que j'aille voir la secrétaire On va aller voir la secrétaire Il m'a dit d'aller voir la secrétaire Je vais aller la voir Attends Si je l'appelle Si je l'appelle Il se passe quoi ? Faut aller la voir Voilà Donc on m'a dit Parlez à votre secrétaire Export de biens divers Exporter les biens divers Collectés par le personnel Vous voulez vous commencer Vous pensez à exporter des biens divers Et là il se passe quoi ? Livrer les biens divers au terminal Export de biens divers J'ai pas compris là Je comprends pas leur système Qu'ils ont voulu faire C'était expliqué simple Pour moi c'était un truc automatique Le personnel il te ramène Une caisse Toutes les 48 minutes Et en fait C'est pas du tout C'est pas du tout Ce qui a été annoncé On comprend rien C'est le bordel Et là je dois faire quoi ? Export de biens divers Je pensais que c'était automatique Ça sert à rien C'est pas un business passif Alors c'est toujours aussi chiant Faut aller tout chercher à la main Et en plus ça rapporte que dalle En plus de coûter de l'argent Récupérer les biens divers C'est ça la fameuse marchandise Attends c'est ça la fameuse marchandise Que tu gagnes tous les jours En fait elle est pas stockette Dans ton entrepôt Tu demandes tous les jours Toutes les 48 minutes Tu peux demander A la livrer quoi La marchandise Ok donc on va faire ça On va voir ce que ça rapporte Mais j'ai peur quoi Oh c'était beau ça Ça c'était beau Donc ça fait une grosse caisse Comme ça ok Je dois pas livrer ça très loin Et ça c'est toutes les 48 minutes Si j'ai bien compris Bon tu te fais attaquer Par des mercenaires Alors j'aimerais qu'on m'explique pourquoi C'est quoi le rapport C'est le paiement qui va dire Si c'est bien ou si c'est de la merde Je vous le dis Après moi je vais boire un verre au vanilla On verra la suite plus tard Voilà La même animation Rien de nouveau en fait 150 000 Mais ça c'est trop bien ça C'est trop bien les frères Alors autant ils ont nerfé l'agence Tu comprends pas pourquoi Par contre Ils te donnent des 150 000 Sur des petites missions comme ça Les nouvelles missions de boîte de nuit Elles sont trop bien Les nouvelles missions De la secrétaire là Elles sont trop bien Enfin voilà Le truc de moto c'est trop bien Donc franchement je comprends pas Ils ont nerf d'un côté Mais ils ont cheaté de l'autre Parce que 150 000 ça C'est ultra rentable Vous avez vu j'ai rien fait Bon voilà Sur ce je vais boire un verre au vanilla Je reviens après Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz